Maintenant, on pourrait peut-être trier, mais comment ? Oui ! Bonne idée, la vache ! On pourrait commencer par classer ce qui est d'origine animale. Je vais essayer. Alors, les aliments d'origine animale, si vous pouviez vous réunir, ce serait vraiment, vraiment gentil. Les viandes, les poissons, les œufs, et vous aussi les yaourts et le fromage. Eh oui, vous avez subi une transformation, mais vous êtes fabriqués à partir de lait, donc d'origine animale. Non, pas toi le brocoli ! Reviens, on va classer tout de suite ce qui est d'origine végétale. Je m'en occupe ! Et maintenant, mesdames et messieurs, vous allez voir le festival végétal. Venez les légumes, les céréales, les fruits, le pain de mie aussi ! Eh oui, tu es fabriqué avec du blé, donc tu es d'origine végétale. Parfait ! Et l'eau, on la met où ? L'eau et le sel sont d'origine minérale, alors on les classe à part. En fait, tout ce que l'on mange vient de ces trois catégories. Le végétal, l'animal et le minéral. Tiens, regarde ! La tarte à la tomate et aux chèvres ne sait pas où aller. Pour la tarte, c'est plus compliqué. Il y a de la farine de blé pour fabriquer la pâte et aussi des tomates, donc du végétal. Et puis il y a le fromage de chèvre, d'origine animale. Mais dans la pâte, il y a aussi de l'eau et du sel qui sont d'origine minérale. En fait, cette tarte contient les trois catégories. Voyons voir ce qu'il y a à manger. Oh ! Pâte et mousse au chocolat ! Trop bon ! Oui, mais pas très équilibré. Comment ça ? Tu as déjà entendu dire que le lait était bon pour... La croissance ! Ou que les fruits sont pleins... de... Je sais ! De vitamines ! Bravo ! Ça veut dire que tous les aliments ne servent pas à la même chose. En fait, notre corps est comme une maison. Pour construire une maison, on a besoin de différents matériaux, mais aussi d'outils pour l'entretenir. Et enfin, la maison a besoin d'énergie pour fonctionner. Pour notre corps, c'est la même chose. Il consomme de l'énergie et a besoin de carburant, mais aussi d'aliments protecteurs pour être en bonne santé et d'aliments bâtisseurs pour grandir. Oh ! C'est compliqué ! Comment on fait pour les reconnaître ? On a dit tout à l'heure que les produits laitiers étaient bons pour la croissance. Mais il y a aussi les viandes, les poissons et les oeufs. Ce sont donc des aliments... Bâtisseurs ! J'allais le dire ! Les féculents et les matières grasses assurent le fonctionnement du corps. Ce sont les aliments... Énergétiques ! Comme les pâtes ! Je le savais ! Enfin, les fruits et les légumes maintiennent le corps en bonne santé en le protégeant des maladies et en l'aidant à bien éliminer les déchets. Ce sont les aliments... Protecteurs ! Bravo ! Vous voyez que c'est pas compliqué ! Voilà pourquoi il faut manger de tout et aussi boire de l'eau, qui est indispensable à l'organisme. Et bien, vous vous lancez dans une collection d'étiquettes ? Ou vous cherchez à comprendre ce que vous mangez ? J'aimerais bien, mais protéines, lipides, magnésium... C'est vraiment trop compliqué. Mais non, vous allez voir, tout est dans la méthode. On va d'abord regrouper les étiquettes qui se ressemblent. Oui, on n'a qu'à commencer par celles qui contiennent le plus de protéines. Je me demande à qui sont ces étiquettes. Bah, mais... On dirait le groupe des viandes, poissons et eux. Bien vu ! Les protéines sont les aliments bâtisseurs. Et maintenant, les produits contenant surtout des glucides. Oh, bonjour les féculents ! Les glucides correspondent donc aux aliments énergétiques. Et les lipides alors ? Ils servent à quoi ? Mais oui ! Les lipides, ce sont les matières grasses. Et donc, des aliments énergétiques aussi. Et pour savoir l'énergie totale apportée par un aliment, il faut regarder la quantité de calories sur l'étiquette. C'est sa valeur énergétique. Et les autres indications alors ? Fibre, zinc, sodium, fer, vitamine A, B, K... Les vitamines, je sais. Elles protègent notre corps contre les maladies. Mais les fibres et les sels minéraux comme le zinc, le fer ou le magnésium aussi, on en trouve surtout dans les fruits et les légumes. Ce sont des aliments... Protecteurs ! Maintenant, vous savez lire les étiquettes alimentaires.